Bonjour, Marc Floridé et bienvenue dans cette première vidéo de la série 7 raisons pour continuer de souffrir ou pour cesser de souffrir. Et dans cette première vidéo, je vais vous donner la raison la plus universelle pour laquelle la plupart des gens continuent encore et encore de souffrir, de répéter la même vie qui ne leur convient pas, alors qu'en chacun il y a l'aspiration au bonheur, à l'amour, à la joie, à la paix, à la félicité, à réaliser sa vie, être soi-même, à être vivant. Comment cela se fait que tant de gens souffrent alors qu'il existe une science du bonheur, un art d'être pleinement vivant et que celle-là est de plus en plus connue ? Oui, comment cela se fait ? Donc aujourd'hui, cette première raison qui est la plus universelle. Alors je sais que si vous suivez mes vidéos, vous n'êtes peut-être pas complètement concerné, vous êtes déjà un petit peu informé. Mais en même temps, c'est important de comprendre. Et même si, pour l'essentiel, vous n'êtes pas complètement concerné, on vous invite à jouer le jeu et voyez la partie de vous qui est encore concernée. Voyez comment elle peut quand même encore un petit peu s'appliquer à vous. Vous verrez que dans chacune de cette vidéo et donc celle-ci, je vous donnerai un certain nombre de pistes et de conseils à explorer pour vous libérer de cette raison et entrer dans le domaine du bonheur d'être soi et d'être pleinement vivant. Donc tout de suite, cette première raison qui s'intitule l'ignorance, et en particulier l'ignorance ignorante. Alors, l'ignorance, en fait, c'est la raison générale qui surplombe les sept raisons pour continuer de souffrir ou pour cesser de souffrir. Mais l'ignorance ignorante, c'est une forme d'ignorance particulière. C'est celle qui dit « je ne sais pas que je ne sais pas ». L'ignorance, c'est « je ne sais pas », mais l'ignorance ignorante, c'est « je ne sais pas que je ne sais pas ». Donc, en fait, si la plupart des gens continuent de souffrir encore et encore, c'est non seulement parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont ignorants, qu'ils ne savent pas qu'il est possible d'être heureux, qu'ils ne savent pas qu'il est possible d'être vivants, qu'ils ne savent pas qu'il est possible d'être créateur de sa vie, qu'ils sont la conscience. Ils ignorent leur véritable nature, qui est l'amour. Et donc, le plus souvent, ils se prennent pour le personnage de l'histoire, qui a arrêté d'une culture, qui a arrêté d'une société, qui a arrêté de leurs parents, mais qui est devenu le personnage de l'histoire. Ils sont un concours de circonstances. Ils se prennent pour ça. Ils sont collés à une vision du monde, une manière de voir qu'ils prennent pour la réalité. Donc, quelque part, dans cette ignorance ignorante, il y a une confusion entre une manière de voir des choses et la réalité. Et cette manière de voir des choses est confondue avec la réalité. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus qu'une seule manière de voir des choses. Donc, si vous allez leur parler, par exemple, de développement personnel, ou d'éveil de la conscience, ou de science du bonheur, ou de quoi que ce soit d'autre qui pourraient les aider, tout simplement, pour eux, ça n'existe pas dans leur vision du monde. Ça n'existe pas dans leur réalité. Même si ce qu'ils vivent n'est pas agréable, même s'ils empilent les problèmes, même si ça les fait souffrir, pour eux, c'est la seule manière de fonctionner. C'est la seule qu'ils ont apprise. Et vu qu'ils ignorent ce qu'ils ignorent, et qu'ils ignorent qu'ils ignorent, ils ne sont pas prêts à remettre en question ça. Donc, ils continuent à souffrir pour eux. C'est normal. C'est comme ça qu'il a mis la vie. Elle est dure. Ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas changer. Donc, le fait que sans arrêt, il y ait des problèmes, et bien, peu importe, la réalité, elle est comme ça, pour eux. Donc, vous voyez, l'erreur principale, c'est de confondre une vision du monde, de la calquer sur la réalité, et de la prendre pour la réalité. Alors que, bien entendu, la base du bonheur, c'est de voir qu'en fait, vous pouvez changer votre manière de penser, votre perspective, votre vision du monde, le fonctionnement de votre esprit, plus vous le connaissez. Justement, la base, c'est de voir que vous pouvez changer de perspective. Comment on sort de cette erreur ? Déjà, je vous invite à voir s'il y a encore des parties de vous, dans votre modèle de monde que vous avez fixé, où vous êtes engloé, et où pour vous, c'est comme ça, et ce n'est pas autrement, parce que c'est comme ça que fonctionne l'ignorance ignorante, une seule possibilité qui est réelle, qui est la bonne, qui est la seule, et voir s'il y a aussi, si ça correspond à des domaines de vie qui vous font souffrir, qui ne vous correspondent pas. Parce que, bien sûr, pour les domaines de votre vie, vous êtes déjà heureux, en paix, rayonnant, pas la peine de changer votre vision du monde. Mais s'il y a des domaines de votre vie où actuellement vous n'êtes pas satisfait, vous ne vous sentez pas en évolution, en épanouissement, dans le bonheur, dans la joie vivant, alors il est peut-être temps de voir est-ce que votre vision du monde ne serait pas fixé, ne serait pas englué, mais ne serait pas devenu rigide, et voir si vous pouvez l'ouvrir. L'antidote, c'est de passer de l'ignorance ignorante, je ne sais pas que je ne sais pas, à l'ignorance reconnue, je sais que je ne sais pas. Ça, c'est l'antidote. Je sais que je ne sais pas, parce que ça ouvre. Il existe d'autres possibles. Je vois le monde d'une certaine façon, je vois ce domaine de vie, je vois cette situation d'une certaine façon, mais il existe d'autres manières de voir qui sont aussi vraies, qui sont possibles. Et je ne sais pas si cette manière habituelle que j'ai de voir les situations, c'est la seule, si elle est réelle. Le fait d'ailleurs que je puisse voir une situation sous différents angles, montre qu'il n'existe pas qu'une façon. Donc, que les façons de voir ne sont pas réelles, que la réalité est au-delà des manières de voir. Donc, juste passer de l'état rigide, fermé sur une manière de voir dans un domaine de votre vie qui ne vous convient pas, à une manière. Dans le fond, qu'est-ce que j'en sais ? Que là, c'est la seule manière de voir. Soyez curieux, soyez ouverts. Il existe d'autres manières de voir. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'il existe d'autres manières de voir cette situation, d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de voir votre nature qui seraient peut-être plus agréables, qui seraient peut-être plus confortables, qui seraient peut-être plus épanouissantes. Est-ce que vous pouvez constater qu'il y a autour de vous d'autres personnes qui voient les mêmes choses, mais avec des regards différents, avec des perspectives différentes et que certaines de ces personnes sont plus heureuses, s'en sortent mieux et que vous auriez intérêt à juste envisager de voir si ça ne serait pas finalement préférable d'aller voir ces autres possibilités, de considérer juste qu'il y a d'autres possibilités et juste de reconnaître qu'une manière de voir le monde n'est pas la réalité, ce n'est juste qu'une manière de voir. C'est ça l'antidote, c'est d'assouplir un petit peu son esprit et d'être curieux et puis c'est de commencer à aller explorer d'autres manières de voir. Et ainsi, vous avez transformé cette raison pour continuer de souffrir en une raison pour cesser de souffrir. J'ouvre ma vision du monde, j'ouvre mon champ de possibilité, je suis curieux et en particulier dans le cadre de ces vidéos, je vous invite évidemment à vous intéresser au domaine de la science du bonheur, à l'art d'être pleinement vivant, à l'éveil de la conscience, au développement personnel, au coaching, à la thérapie. Il existe d'innombrables informations et vous allez voir que des visions du monde, en fait, il y en a plein et que peut-être certaines vont résonner en vous et finalement vont vous correspondre mieux. Oui, vous n'êtes pas obligés de lâcher tout de suite sur un point particulier votre vision du monde, mais juste voir, tiens, est-ce qu'il y aurait d'autres manières de voir finalement qui ne parleraient pas au moins autant, qui ne sembleraient pas au moins aussi vrais. C'est un travail d'apprivoisement. Je vous laisse avec ça. Et dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin pour voir une deuxième raison qui est également très très répandue et elle fait cette deuxième raison que même pour les personnes qui sont ouvertes dans leur vision, elles continuent quand même, elles, de répéter les situations. Donc, elles peuvent, elles, s'intéresser au développement personnel, à la science du bonheur, à accroître leur bien-être et pourtant, elles ne le font pas. Quelle est cette deuxième raison ? Vous la découvrirez donc dans la deuxième vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Déjà, méditez sur ces éléments pour ouvrir votre vision du monde et je vous dis à très bientôt dans cette seconde vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada